5 000 comptes Airbnb supprimés et encore, ce n'est qu'un début. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es menacé par la suppression de ton compte Airbnb. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement pourquoi ces comptes ont été supprimés et surtout voir ensemble qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'occasion compte durée puisque nous sommes en plein bouleversement, en plein changement dans cette activité. Pour commencer cette vidéo, j'ai été invité à t'abonner à cette chaîne YouTube et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner juste en bas. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement de location compte durée, je te parle d'investissement locatif. Je te parle aussi de business type sous-location, type conciergerie d'appartement. Et ça tombe bien puisque justement, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites que je t'ai mis dans la partie description. Tu déroules et tu récupères ces deux formations complètement gratuites où je t'explique pas à pas comment j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à ces deux business sous-location et conciergerie Airbnb qui m'ont permis dans ma ville de démarrer complètement de zéro sans crédit bancaire mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Je t'invite à récupérer ces formations tout de suite dans cette partie description. Et tu verras que dans les prochains jours, je serai également en live, en webinaire où je vais répondre justement à toutes les questions que tu peux te poser par rapport à ce business. 5 000 comptes supprimés sur Airbnb, et oui, et encore, ce n'est pas terminé. Et peut-être que ton business à toi aujourd'hui est menacé parce que tout simplement, Airbnb supprime les annonces, supprime les comptes qui ne correspondent pas aux standards et aux nouveaux standards d'Airbnb. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle dans cette vidéo. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Et je veux vraiment t'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce qui était vrai les années précédentes n'est plus du tout d'actualité sur cette année et sur les années à venir. On est en plein bouleversement. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. On va revenir un petit peu en arrière et on va justement parler de ces différentes plateformes Booking, Airbnb. Bon, les autres, je n'en parle pas trop parce que pour moi, elles ne sont pas représentatives du marché français. Mais je vais te parler des deux principales, Airbnb et Booking. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que celui qui a vraiment lancé à mon sens la location courte durée, c'est vraiment Airbnb. Booking était vraiment axé plutôt sur tout ce qui était hôtel, gîte, etc. Et puis, petit à petit, Booking a compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau des indépendants, au niveau des loueurs, on va dire des bailleurs privés. Et donc, c'est dit, finalement, effectivement, il y a aussi un marché à aller chercher et donc, ils se sont ouverts également à ce marché. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Airbooking est la plateforme numéro une sur les réservations qui sont prises. Mais attention, tout confondu, hôtel, gîte et donc tout ce qui est appartement chez des particuliers. Alors qu'Airbnb a, ces dernières années, fait un gros focus sur les particuliers qui mettent leur appartement en location sur cette même plateforme. Et d'ailleurs, l'histoire sur comment s'est créé Airbnb était justement autour de ça. C'était ça vraiment la jeunesse du projet. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été un business model qui a fonctionné ? Le truc, c'est qu'Airbnb a énormément avancé au niveau de la technologie. Et notamment, il a fait l'acquisition, il y a l'année dernière, de Game Planner, qui est donc une société, une startup dans l'intelligence artificielle, qui justement aide cette entreprise, donc aide Airbnb à avoir une meilleure vision et une meilleure analyse sur son marché, mais également aussi sur tout ce qui peut polluer et tout finalement ce qui ne sert à rien pour cette société. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'automatiquement, l'intelligence artificielle vient supprimer des annonces, vient supprimer des comptes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé de ce sujet-là, je t'en mettrai le petit lien tout en haut, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait. Alors notamment, il se base sur les titres, ils vont se baser sur la localisation, ils vont se baser aussi sur les photos. Alors, il y a moyen aujourd'hui clairement de contourner un petit peu ça et d'arriver à comprendre un petit peu le fonctionnement de cette intelligence artificielle pour arriver à pallier à ça et à pouvoir recréer ton annonce. Mais je peux t'assurer que c'est une mission très difficile puisque moi-même, je me suis fait prendre à plusieurs reprises des annonces où je n'avais pas forcément des très bons avis. Je me suis dit, bon, je vais refaire mon annonce sur un nouveau compte et ça a été détecté et bam, quelques jours après, l'annonce a été mise en suppression. Et les comptes également. Et les comptes également, attention. Donc ça aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a encore quelques moyens d'y arriver. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, bien évidemment, mais c'est difficile. Il faut vraiment respecter pas à pas, scrupuleusement, une méthodologie pour pouvoir contourner cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est un fait. Mais il met en lumière finalement ce qui est en train d'arriver, ce qui se passe aujourd'hui sur la location quant aux durées. Et si tu n'es pas prêt, si tu lances ton business ou que tu l'avais déjà lancé, honnêtement, je peux t'assurer que ça va te perturber énormément. Il y a des loueurs qui aujourd'hui arrêtent l'activité parce qu'en fait, ils ont pris peur ou tout simplement, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait, cette vidéo, parce que je veux vraiment qu'elle, pas qu'elle te choque, mais je veux vraiment qu'elle te fasse comprendre qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est à toi maintenant de faire avec. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu ne fais rien et que tu fais le même schéma que les années précédentes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça aussi que j'ai mis à jour mon programme de formation cette année. C'est volontaire parce que justement, je sais ce qui est en train de se passer et je veux absolument qu'on soit tout le temps dans les meilleurs sur cette plateforme. Donc, tu l'as compris, déjà, plus de place pour les petits, ceux qui font ça un petit peu en amateurisme, ponctuellement, etc. Tout ça, c'est terminé. On n'en veut plus. On est place à du professionnel. D'ailleurs, tu verras beaucoup de personnes sur Internet qui diront, il faut être professionnel. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ne disent pas derrière ce que ça veut dire concrètement. Donc là, justement, on va rentrer dans cette vidéo beaucoup plus en profondeur et que tu vois bien où je veux en venir. Airbnb a développé ces dernières années plein d'outils. En lui-même, je te le dis, Airbnb est un channel manager. C'est-à-dire que ce qui est juste incroyable sur Airbnb, c'est que tous les services qu'on avait de proposer dans le channel manager, aujourd'hui, sont natifs ou presque. Il y a encore quelques petites particularités, quelques petites fonctionnalités sont natives sur la plateforme. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu veux ne pas utiliser le channel manager, aujourd'hui, c'est possible, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a tel truc, tu ne pourras pas le faire. On est d'accord. Il y a encore quelques petites fonctionnalités, mais qui sont surtout dépendantes de Booking, mais pas d'Airbnb. Airbnb est complètement autonome aujourd'hui. Donc, moi qui, par exemple, utilise énormément Airbnb pour 80% de mes réservations, eh bien, je peux t'assurer que, clairement, je n'ai pas besoin de channel manager. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement une centaine d'appartements. Je n'ai pas de channel manager. Donc, c'est bien que c'est possible. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Airbnb a énormément développé des fonctionnalités, notamment la possibilité d'envoyer des messages automatisés en fonction de l'arrivée du voyageur, après l'arrivée, avant le départ, etc. Donc, des automatisations qui ont été faites au niveau des messages. C'est aussi que, là, on l'a vu, ces dernières semaines, ils sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans la réponse au voyageur. C'est-à-dire qu'en fait, quand le voyageur va poser une question, la réponse sera déjà pré-remplie. Tu n'auras plus qu'à la valider. Donc, on voit que tout ça est en train, clairement, de s'améliorer. Et puis, on voit également aussi que dans toutes les fonctionnalités qu'on a sur Airbnb, elles sont très étendues. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne le connaissent pas, ne le savent pas. Parce qu'en fait, ils pensent que le channel manager va, par exemple, leur permettre de faire du revenu management. Mais honnêtement, sur Airbnb, on fait du revenu management. Parce qu'en fait, il y a plein de règles, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Et par contre, qui sont disponibles si tu n'utilises pas de channel manager. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Si tu connais qu'un channel manager, tu as des fonctionnalités qui vont disparaître et qui sont finalement laissées au profit du channel manager. C'est pour ça que nous, on a déconnecté. Parce qu'on s'est dit que finalement, toutes les options qu'il y a de disponibles sur Airbnb nativement sont bien plus performantes que si tu passais par un channel manager. Si tu veux, on pourra en reparler. Tu me laiteras dans la partie commentaire. Si tu veux, je te fasse une vidéo précise justement sur le comparatif. Est-ce qu'il faut un channel manager ou pas ? Il me semble que j'avais déjà fait d'ailleurs un podcast par rapport à ça. Donc, Airbnb a énormément évolué techniquement. Et qu'est-ce que se dit Airbnb ? Airbnb se dit aujourd'hui, attends, moi j'ai une plateforme qui est techniquement très aboutie, très avancée, qui permet d'avoir plein d'outils disponibles pour utiliser ma plateforme. Ils savent très bien qu'ils ont des concurrents, qu'ils ont Booking notamment, qui est un de leurs principaux concurrents. Ils ont VRBO aussi, plus sur la partie Etats-Unis. Donc, ça va être Expedia sur la partie française. Tout ça, ils en sont conscients. Mais aujourd'hui, ils considèrent que vu tout ce qu'ils apportent sur la plateforme, si quelque part tu as choisi Airbnb, c'est que tu dois rentrer dans le standard de cette plateforme. Parce qu'ils considèrent que Booking, etc. En fait, ils considèrent que les annonces sont finalement… Ils récupèrent un petit peu le reste du marché. C'est comme ça qu'eux le visualisent. Donc, ils se disent que si tu veux faire du Airbnb, vu tout ce qu'ils te mettent sur la table pour t'aider à prendre des réservations, ça veut dire que tu les as choisis. Alors que Booking ou autre, tu les as choisis un petit peu par défaut parce que peut-être justement, tu n'arrives pas à prendre des réservations et que tu te dis comment je peux faire pour compléter mon calendrier. Ou alors certains ont choisi volontairement et délibérément Booking et il n'y a pas de problème. En fait, pour Airbnb, il n'y a pas de sujet. Mais il part du principe aujourd'hui que si tu choisis cette plateforme, alors tu dois jouer cette plateforme à fond. Et c'est bien pour ça que je l'ai dit plein de fois que si tu joues la carte Booking aujourd'hui, il ne faut pas t'étonner que tu ne prendras jamais de réservations sur Airbnb. J'ai vu des commentaires sur une des vidéos que j'avais faites sur un comparatif justement. Les personnes me disent, moi, je prends toutes mes réservations sur Booking. Mais c'est évident parce qu'en fait, tu joues la carte Booking depuis le départ. Tu as mis ton focus sur Booking et il n'y a pas de problème. Et Airbnb te laisse. Et tu vas comprendre pourquoi d'ailleurs, ils te laissent continuer sur Booking. Tu vas comprendre pourquoi finalement, ils se disent, tu ne veux pas de nos outils, tu ne veux pas d'Airbnb. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème puisque ça rentre quelque part aussi dans notre stratégie. Les standards au niveau des appartements ont énormément évolué, augmenté. Les attentes des voyageurs ont énormément évolué. Ça, c'est un fait. Mais ce que c'est dit Airbnb, c'est que finalement, des appartements, on va dire, standards, classiques, finalement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est aujourd'hui, moi, quand je balaye les annonces, c'est vrai que même sur ma ville ou si vous regardez sur votre ville, c'est quand même régulièrement, tout le temps, plus ou moins les mêmes appartements qui reviennent avec un petit côté déco un peu différent, un petit mur différent, etc. Ça, c'est OK. Et en fait, ça, on va dire, c'est le middle market, c'est le marché, on va dire, moyen, le marché classique. Mais ce que c'est aussi rendu compte d'Airbnb, c'est que finalement, ce n'est pas le marché qui rapporte le plus. Ce n'est pas celui où il y a forcément le plus d'argent à faire. Et tu vas comprendre mon raisonnement, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en même temps, dans la même, on va dire, dans la même, finalement, recherche et dans la même réflexion, ils se sont aperçus aussi que les attentes des voyageurs étaient très proches aujourd'hui des attentes hôtelières. C'est-à-dire que les voyageurs ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer des frais de ménage. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ça. Ils ne comprennent pas pourquoi les frais de ménage sont aussi chers, pourquoi il faut payer des frais de ménage. Ce que ne comprennent pas aussi les voyageurs, c'est pourquoi ils n'ont pas une réactivité comme il pourrait y avoir à l'hôtel. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi on leur demande par exemple de faire des choses dans le logement avant de partir, nettoyer la cuisine, rassembler le linge, etc. Puisque dans un hôtel, ils n'ont pas tout ça à faire. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi quand ils arrivent dans un logement, c'est très souvent que le ménage est mal fait. Alors qu'un hôtel, c'est vrai, un hôtel, le ménage est tout le temps bien fait, enfin ou presque, qu'il y a une réactivité puisqu'il y a quelqu'un en bas de l'hôtel qui effectivement va vous prendre au téléphone et va résoudre votre problème. Et il y a toute cette réactivité. Moi le premier, je sais que très souvent, tout dépend du voyage que je vais faire, mais si je suis tout seul, c'est clair que je vais choisir plutôt un hôtel. Tout seul ou en couple, je vais choisir un hôtel. Parce que je sais que j'aurai un niveau de prestation et de qualité qui sera supérieur au standard d'Airbnb. Vous voyez que moi-même qui fais du Airbnb, moi-même n'ai pas convaincu de la qualité qu'on offre. Donc c'est bien qu'il y ait un problème. Et ça, Airbnb l'a bien compris. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'Airbnb doit devenir la plateforme qui doit concurrencer justement le modèle autolier. C'est-à-dire que quand tu réserves sur Airbnb, tu réserves les mêmes standards que si tu réservais un hôtel. Puisque les hôtels, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'ils représentent notamment pour Booking une très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Quand certains vous disent « Booking, c'est la première plateforme de réservation », d'accord, mais c'est la première plateforme surtout pour les hôtels. Pour les hôtels, ce n'est pas eux qui prennent le plus de réservation sur la partie courte durée. Ce que nous, on fait sous location, investissement IMO et on met sur Airbnb. Ça, c'est Airbnb aujourd'hui qui capte ce marché-là. Ce n'est pas le marché de Booking. Donc quand certains vous disent « c'est la plateforme de mérouille », mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Je le redis encore une fois ici, je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo. Mais je voulais le repréciser. Donc, en fait, le truc, c'est que Airbnb veut s'attaquer au marché autolier. Mais avec le même niveau de qualité. C'est-à-dire que dans la tête des voyageurs, quand ils vont réserver sur Airbnb, ils vont réserver un appartement, un studio, un T2, peut-être un petit T3, un de champs, puisqu'il y en a aussi de plus en plus sur les hôtels maintenant. Et ils se disent « en fait, on aura le même standard qu'un hôtel ». Donc, finalement, le voyageur ne sera pas tenté que de passer par Booking. Parce que c'est encore une fois dans une volonté aussi de capter plus de chiffre d'affaires et de capter du business, ce qui est normal. Et ce qu'ils se disent, c'est que finalement, tous ces appartements-là, qui ne respectent pas tous ces standards, etc., eh bien, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire, tous ces appartements ont tout le temps des problèmes, des mauvaises notations sur le nettoyage ou alors la réactivité n'est pas là sur le host. D'ailleurs, en parlant de réactivité, je ne sais pas si tu l'avais lu, mais dans les règles de base de Airbnb, tu dois répondre en une heure à ton voyageur maximum pendant le séjour, j'entends. Tu dois être hyper réactif. Et maintenant, c'est chronométré, c'est une heure. Si tu n'as pas répondu dans l'heure, en fait, la réservation peut être automatiquement annulée. Et bien entendu, ça vient baisser ton scoring et in fine, ton annonce sera suspendue, voire supprimée. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, Airbnb considère qu'aujourd'hui, le standard, il est là, il est au même niveau que les hôtels et tu dois t'y plier. Donc, ça veut dire que le ménage doit être irréprochable. La réactivité doit être là. C'est-à-dire que si le voyageur a un problème, tu dois être hyper réactif, tu dois te rendre sur les lieux, tu dois résoudre le problème immédiatement à ton voyageur ou lui proposer une solution. Bref, il faut que ton service, il faut vraiment que tu te mettes dans ta tête, tu es dans le même niveau de service hôtelier qu'un hôtel. Je vois beaucoup de messages dans les forums ou autres. Beaucoup de personnes disent « Ouais, on n'est pas comme les hôtels. » Le problème, c'est que c'est en train de changer. Le problème, c'est que c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voyageurs attendent le même niveau qu'un hôtel. Tout ça a énormément changé. Mais je sais que c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre et c'est difficile à mettre en place. Je suis bien d'accord. Mais il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et d'ailleurs, je vous donne quelque part un tips, un truc que vous pouvez mettre en place sur votre conciergerie. C'est justement une astreinte, une réactivité que vous pouvez même faire payer à vos propriétaires en disant « Nous, on a une astreinte. » On a un service d'astreinte la nuit. On a un service d'astreinte la journée. Comme l'hôtel, en fait, où on peut intervenir dans l'heure. C'est-à-dire que dans l'heure, on vient et on vient résoudre le problème. Alors, je sais que c'est une nouvelle organisation. Je sais aussi que ça peut être pour toi très générateur de stress, etc. Mais honnêtement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu dois fonctionner comme un hôtel. C'est comme si tu étais devant la porte de l'immeuble de ton appartement et que tu étais en train d'attendre qu'il y ait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être aussi avoir une ligne spéciale dans l'appartement avec peut-être un téléphone portable. Alors, il y aura les problèmes aussi de vol, etc. On est bien d'accord. Mais peut-être une ligne directe qui justement tombe sur le city manager et il sait le city manager que s'il y a un appel, c'est qu'il y a vraiment une urgence. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est ça les standards. Si tu ne rentres pas dans ce moule-là, malheureusement, tu vas perdre des clients. En conciergerie, ta conciergerie va baisser. Tu vas perdre des clients. Tu vas perdre en qualité. Les réservations vont être de moins en moins importantes et tout va descendre vers le bas. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce truc, c'est qu'il se fait tout doucement. Donc en fait, tu ne te rends pas compte de l'ampleur, mais tu es en train de régresser. Et à un moment donné, au bout d'un ou deux ans, peut-être même tu vas me contacter, tu vas me dire, « Ouais, Sébastien, ça ne marche plus. » Ça ne marche plus parce qu'en fait, tu as laissé filer le business. Et c'est ça qu'il faut. Et je veux vraiment que cette vidéo t'éveille et qu'elle fasse comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, si on revient à ce que je t'ai dit, les hôtels, c'est une première chose. Mais il y a aussi autre chose qui est en train d'arriver sur Airbnb, c'est les expériences. Et donc à mon sens, si aujourd'hui, tu lances un business sur Airbnb, si tu veux vraiment du résultat, tu dois aller sur la création d'expérience. C'est-à-dire que le voyageur, parce que sur Booking, il n'y a pas à ça. Et c'est pour ça qu'ils relaient tout ça. Ils se disent, « Tout ça, vous pouvez prendre le reste. Il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, tu remarqueras que ces appartements, aujourd'hui, sont loués de moins en moins cher. À l'inverse, la création d'expérience, c'est pour ça que Airbnb a créé des catégories sur son site internet, tu peux naviguer. Eh bien, il faut que tu repères des catégories, justement, qui, toi, peuvent être percutantes pour toi. Et plutôt que de faire 3, 4, 5 appartements, en faire pas forcément un appartement, faire justement une catégorie qui correspond à Airbnb. Et là, tu rentres dans un schéma complètement différent parce qu'en fait, tu as créé une véritable expérience à ton voyageur. Et en plus de ça, le chiffre d'affaires est bien plus important. Il est bien plus volumineux pour toi, mais également pour Airbnb. Et c'est ça que veut Airbnb. Aujourd'hui, ils veulent de la rentabilité. Et donc, ils disent qu'ils préfèrent peut-être prendre des réservations, les refourguer à Booking, ces petits appartements qui finalement sont du standard très moyen. Ça exige, on le refile aux autres. On ne veut pas entendre parler parce que quelque part, ça nuit aussi à notre réputation, ça nuit aussi à nos standards, etc. Et à l'inverse, on veut plutôt se positionner sur du haut de gamme comme les hôtels et en même temps sur des produits qui rapportent plus cher. Oui, forcément, parce que ces produits on va dire d'expérience, forcément qu'ils vont générer bien plus de chiffres d'affaires. Et donc, pour Airbnb, c'est bien plus de commissions qu'ils vont pouvoir collecter. Aujourd'hui, ils collectent 18%. Forcément, ils sont hyper impliqués dans la réussite du business. Et toi, tu te dis, ouais, mais non, ils vont jouer sur le volume. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils préfèrent aujourd'hui bien sélectionner les appartements qu'ils ont, monter la valeur parce qu'ils savent que du coup, ils sont leaders en fait. Tout ce qui est création d'expérience, aujourd'hui, sur Airbnb, ils sont quelque part, encore une fois, les leaders là-dessus. Il n'y a pas de site internet qui propose aujourd'hui des réservations courte durée en mode création d'expérience. Ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Airbnb. Du moins, à mon sens, si tu, comment dirais, j'en connais d'autres, n'hésite pas à me le mettre dans la partie commentaire. Mais honnêtement, il n'y a qu'eux aujourd'hui qui sont vraiment leaders et pionniers là-dessus. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui leur modèle économique, c'est création d'expérience. Donc, création d'expérience, je t'invite à regarder ce que c'est sur Airbnb. Tout simplement, tu regardes les catégories et tu vas bien voir. Donc, ça commence déjà par exemple par tous ceux qui font tout ce qui est Love Room, etc. Ça, effectivement, c'est déjà une création d'expérience. Alors attention, c'est un modèle économique qui est en train de changer énormément puisqu'il est moins aujourd'hui convoité qu'il ne l'était à une époque. Donc, attention sur cette création-là. Mais il y en a encore plein d'autres qui fonctionnent. Il y a le Jungle, il y a aussi tout ce qui est lié à des films, etc. Enfin, il faut vraiment rentrer dans un esprit communautaire. Je vois, il y avait des exemples de maisons Barbie, etc. Enfin, il y a vraiment, ça peut aller très très loin et ça, c'est bien positionné sur Airbnb et tu es bien mis en avant et là, c'est surtout que tu peux louer pour le coup vraiment très très cher. Et donc, c'est ce que veut Airbnb. Et c'est ce que veut Airbnb. Donc, honnêtement, si aujourd'hui, pour moi, tu dois démarrer un business en location de côte durée, soit tu te mets sur un standard vraiment type hôtel 5 étoiles, donc vraiment le top qualité, ça va même aussi dans les salles de bain à mettre la petite brosse à dents, le petit dentifrice, c'est tout ça derrière, c'est tous ces petits standards, tous ces petits trucs-là. Et moi, je pense aussi que tu dois passer par l'analyse de ton appartement. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du voyageur, à mon sens, tu dois envoyer quelqu'un, alors attention, c'est quelque chose qui est assez coûteux et compliqué à mettre en place, mais c'est envoyer quelqu'un qui vient éventuellement avec un petit carton et qui note par exemple l'appartement a été vérifié aujourd'hui à telle heure et qui met bienvenue, par exemple, donc moi Sébastien, bienvenue Sébastien. Il pose sur le lit, le voyageur, il arrive, on est dans un esprit hôtel 5 étoiles. L'appartement a été vérifié, la petite touche personnelle a été ajoutée et ça, le voyageur va le remarquer. Et là, tu prends clairement le lead sur tes concurrents. Et ça, c'est quelque chose que tu peux monétiser énormément sur ta conciergerie, encore plus pour la sous-location puisque c'est tes propres appartements et encore plus encore si tu fais toi-même de l'investissement IMO et que tu fais de la location courte durée. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc, si tu te lances franchement, soit tu te mets aux mêmes qualités qu'un hôtel, donc même standard, soit sinon, tu te lances dans une création d'expérience. D'ailleurs, en parlant de création d'expérience, j'ai une petite formation gratuite pareil que tu découvriras dans la partie description où je t'explique justement comment tu peux créer une création d'expérience dans ton appartement. Voilà, donc aujourd'hui pour moi, c'est les nouveaux standards. Donc, ça ne sert à rien de se dire je vais faire un peu comme tout le monde, je vais mettre mon appartement, je vais faire un peu de déco. Malheureusement, je te le dis, tu n'auras que des résultats très moyens et c'est surtout que si derrière, tu n'es pas réactif, qu'il y a souvent des problèmes dans ton logement, que le ménage n'est pas ta meilleure, on va dire, qualité dans ta société, eh bien, je te le dis, dans un an, tu peux refermer cet appartement, c'est terminé. Et le pire qui peut t'arriver, c'est que ton compte Airbnb soit même supprimé. D'ailleurs, je vous encourage dès aujourd'hui à créer plusieurs comptes Airbnb de sorte que si un jour, vous aviez un compte qui était fermé, vous en puissiez en utiliser un nouveau. Mais attention parce qu'il détecte effectivement les duplications d'annonces. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire qu'il faudra bien que celle qui est suspendue ou qui est en suppression soit bien retirée pour pouvoir ensuite bien repartir sur la création d'une nouvelle. Je peux t'assurer que c'est une mission qui est assez complexe, mais moi, je suis toujours en train de tester une solution pour justement donner à mes élèves de formation des pistes et des solutions pour les aider justement à contourner et à mieux continuer dans l'évolution de leur business. Certains vont dire aussi fais que du booking. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que booking est en train de récupérer en fait tous ces appartements un petit peu et je pense qu'au bout d'un moment, ça va peut-être un petit peu nuire justement à l'image de cette plateforme. Donc, on est en plein bouleversement. Nous sommes en plein changement et moi, je sais en tout cas vers quoi je veux aller. Moi, ça me correspond plutôt bien d'aller vers du standard de haute qualité. Je sais que je ne suis pas encore aujourd'hui, mais je suis en train d'y travailler. Ça fait partie du business. C'est comme ça. Mais on doit absolument aller vers ça. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions. N'hésite pas à commenter cette vidéo ou à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada